Toute la journée, les pompiers ont continué d'arroser la coque de Langoumois, dont les cales continuent de brûler 24 heures après le début de l'incendie. Le navire est désormais stabilisé après avoir gité dangereusement en début de journée. Sur place, les experts maritimes attendent la fin de l'opération de sauvetage avant de pouvoir inspecter les entrailles du chalutier. Pour l'instant, on n'a pas pu accéder au bateau, parce que comme vous voyez, ça fait 22 heures que les pompiers sont dessus. Il y a encore des foyers résiduels en bas avec des vapeurs toxiques, donc on ne peut pas y aller sans assistance respiratoire. La tôle est encore un peu brûlante. Dès que possible, à partir de demain, on pourra aller à l'intérieur pour voir les dommages. Comment le foyer que l'on croyait maîtrisé hier soir, quelques heures après son déclenchement, a-t-il pu repartir dans la nuit et durer jusqu'à ce soir, alors que les pompiers continuaient d'arroser en permanence ? La réponse tient dans les conditions d'intervention très particulières de cette unité spécialisée. Ces feux de navire sont très complexes. Il y a des cheminements extrêmement compliqués à l'intérieur du navire, de multiples petites cellules, de multiples petites cabines. C'est très difficile à éteindre. Une fois que le feu s'est développé, vous êtes comme dans un four, dans un navire. Vous engagez les personnels dans un four. Et donc, nous, on tient à assurer la sécurité de nos personnels. Pour l'instant, le périmètre de sécurité instauré autour de Langoumois interdit l'accès du public au Francin. L'autre navire phare du musée maritime, situé à proximité, une réunion des responsables dans la soirée devrait lever l'interdiction. Merci. Merci.